Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour tester aujourd'hui des objets qui viennent des publicités TikTok. Donc tu les vois passer tous les 5, 6 TikTok à peu près. T'as plusieurs pubs qui passent avec des trucs qui sont complètement insensés. Et y'a certains trucs qui me faisaient marrer, donc je me suis dit, vas-y, je vais les acheter pour les tester en vidéo. Mais attention, si tu commandes depuis les publicités que tu as sur TikTok, t'es pas sûr sûr de recevoir le produit, sur les 5 produits que j'ai commandés, j'en ai reçu 2. Et les 2 plus nuls, les 3 autres que j'ai commandés, je ne les ai jamais reçus, ça fait 2 mois que j'ai passé la commande. Eh mais non, mais t'es trouvé ça normal ? Vous lui avez dit qu'il était con ou quoi ? Parce que bon, avec tout le dropshipping qu'il y a, les publicités, mais moi je sais qu'il y a les arnaques. Eh oui, quand il y a marqué les Bernadettes les plus chauds de ta région, moi je clique pas dessus. Je sais très bien que c'est l'arnaque. Alors bon, apprenez-lui un peu, parce que là c'est pas normal. Eh oui, t'es con. Bref, comme il a dit là, tonton Jeannot, les produits que t'achètes depuis l'application TikTok, enfin en cliquant sur un lien qui t'amène sur une page, etc., c'est totalement du dropshipping. Sauf que Seb le Pigeon, il s'est dit, bon quand même, sur TikTok c'est un petit peu trié, t'as pas que du dropshipping et des arnaques. Il y a que ça, il y a vraiment que ça. Donc petit conseil, quand tu vois une pub sur TikTok, ce produit existe forcément sur AliExpress. Et AliExpress, quand tu commandes, tu as une garantie acheteur. Quand tu reçois pas le produit, t'envoies un petit message et il te rembourse le produit si tu l'as pas reçu. Donc c'est vraiment bien, t'as une garantie un petit peu à côté, t'as une assurance quoi. Parce que t'as absolument pas si tu passes direct par les sites que te redirige TikTok. Et encore mieux, tu peux te faire retirer de la thune de ta carte bancaire en plus. Il y avait un objet que j'ai commandé qui coûtait 3€ et 4 jours plus tard, j'ai reçu un prélèvement de 65€. Donc mon objet qui valait 3 balles, je l'ai payé 68€. Et je l'ai pas reçu, c'est ça le pire, putain ! Bref, et donc du coup, pour pouvoir te faire cette vidéo, je les ai recommandés sur AliExpress. Donc cette vidéo m'a coûté 250 balles. Bref, j'ai pas testé les objets, ils sont derrière moi, juste là, un petit peu cachés. Donc du coup, on va voir ensemble le premier objet. Bon alors, le premier truc que j'ai commandé, c'était tout simplement, je suis en train de regarder la vidéo qui passe juste ici à côté pour toi. C'est tout simplement un bloc anti-stress, c'est exactement ça. Ça fait cette taille, c'est petit, vraiment, par rapport à ma main, bonjour ! J'ai payé ça 20€, oui, 20€, ce petit bloc, il est assez épais, ça c'est lourd, mais je sais pas en quoi c'est anti-stress. Sur la vidéo, il le pousse comme ça, sur le côté, j'ai pas testé encore, je l'ai gardé exprès, on le teste ensemble. Et apparemment, ça fait des roulades pendant 6 secondes, non-stop, ça passe d'un côté à l'autre. Je suis étonné, franchement, un truc à peu près plat comme ça, si ça fait des ploup-ploup-ploup pendant 6 secondes, c'est très fort. On le pose ici, let's go ! Alors, peut-être que c'est juste le premier test et que c'est pas concluant parce que je sais pas le lancer, mais si je le prends là... 6 millièmes de secondes, pas 6 secondes, non mais c'est pas possible, il y a un truc, franchement, je suis nul à chier ou ça se passe comment ? C'est pas anti-stress, c'est stressant de fou parce que t'arrives pas à le faire marcher. Oh ! Progression ! Oh oui, ça me saoulait trop. Il a l'air à un seul morceau, mais c'est clairement un de la merde. Objet suivant. Alors, l'objet suivant, c'est un support de téléphone où dans lequel tu dis coucou comme ça, il s'ouvre pour laisser passer ton téléphone, tu poses ton téléphone et il se referme automatiquement. Je sais pas à quoi m'attendre. Et en plus, il fait recharge sans filet à l'intérieur, apparemment. On a tout là-dedans, la petite pochette. Derrière, le petit objet qui a l'air plutôt sympa, plutôt pas mal. Reviens ici, toi. J'ai pris cet objet parce que je pars souvent en déplacement pro et que j'ai assez souvent des voitures de location où il n'y a pas de support de téléphone ou alors tu peux pas poser le téléphone. Enfin bref, c'est pas ouf. Donc du coup, je me suis dit, ça, il embarque dans ton sac, c'est trop bien. Tu le poses, tu l'accroches, c'est rigolo, c'est sympa, c'est joli, ça va bien. Et sur le papier, il y a la recharge sans fil, même si mon téléphone n'est pas compatible. Vraiment, il faut que je change de téléphone. S'il y a une marque de téléphone qui veut m'envoyer un téléphone pour faire une vidéo comme j'ai fait il y a un an et quelques, pas de soucis. Parce que clairement, celui-là, il a deux ans, il commence à rendre la même. Bon du coup, au niveau câble d'alimentation, c'est en USB-C, donc tu branches juste ici en dessous. Ok. Ok, calme-toi, ok. Bon déjà, il est branché, c'est plutôt cool. Bon alors, j'ai pas un câble qui est assez long pour te l'envoyer jusqu'ici devant. Bref, ici c'est pas mal. Donc là, clairement, si je passe ma main devant. Excellent, ça s'ouvre. Et ça se referme, ok. Donc si je passe mon téléphone, je le pose. Ok, d'accord. Mon petit gars, il faut avoir des bras un petit peu plus grands. Je ne tiens pas bien le téléphone. Je pense que c'est parce que j'ai une coque assez grande. Du coup, je pose mon téléphone, du coup. Vas-y, ouvre-toi. Tac, je pose mon téléphone ici. Ok. Ok, d'accord. Alors, bon, ça tient le téléphone, mais c'est pas non plus hyper résistant. Alors vas-y, tiens-le. Ok. Alors l'idée en elle-même, elle est hyper bonne. Un petit bonhomme comme ça, qui ouvre les bras et qui ferme, c'est super bien. Par contre, je ne sais pas s'il voit, au niveau largeur, c'est très 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 fin. Les téléphones à l'heure actuelle sont assez épais. Et clairement, le mien, qui est un petit peu épais aussi, quand je le mets ici devant, il est tenu juste au rebord, juste devant. Après, dans une voiture accrochée comme ça, franchement, ça va tenir. Je ne vois aucun souci. Si c'est sur la voiture, il y a des petits tremblements, blablabla, comme ça, ça ne tombe pas. Et vraiment, s'il est, voilà, dans ce sens-là, ça va un petit peu tomber. Après, clairement, cet objet, il est mille fois validé. Je n'ai pas testé la recharge sans fil, j'ai un deuxième téléphone qui a la possibilité d'avoir une recharge sans fil. Je vais le tester de suite. Si je le pose là, allez, vas-y, ferme-toi. Il y a le petit logo charge, donc ça veut dire que la recharge sans fil, elle se fait. C'est ouf, il est en train de charger. Les personnes qui ont un téléphone avec recharge sans fil, et celui-là, il est hyper fin comme téléphone. C'est un Galaxy S9. Il tient. Il tient hyper bien. Objet, mille fois validé. Recharge sans fil, il tient, tout va bien. Et autre chose, si tu veux enlever ton téléphone de là, tu ne tires pas comme un malade, il y a tout simplement un petit bouton tactile qui est juste derrière. Passe ton doigt, ça s'ouvre, tu le retires. C'est trop bien, vraiment meilleur objet. Je te le conseille, surtout qu'au niveau prix sur AliExpress, tu l'as dans la description, il était autour des 10 euros. Donc 10 euros pour ça, un truc qui tient ton téléphone, qui s'ouvre, qui se ferme, enfin franchement, qui recharge ton téléphone en sans fil. Trop cool, avec des petits yeux, il est mignon. Il existe en plusieurs couleurs en plus, vraiment cool. Par contre, je vais te débrancher maintenant, parce que t'ouvrir et te fermer, c'est gentil. On va passer à l'objet suivant. Alors pour l'objet suivant, on va rester dans le thème de la voiture. C'est un petit pistolet qui aspire et qui souffle. Ça a l'air pas mal. Sur la vidéo, on fait quand même des trucs assez ouf, genre gonfler un mini bateau, faire remonter en aspiration je ne sais pas combien de litres d'eau. Je ne suis pas très très sûr que ça marche aussi bien. Mais pourquoi pas essayer, c'est tout simplement un pistolet qui aspire et qui souffle. Juste là, on a des embouts pour pouvoir passer l'aspirateur dans sa voiture, par exemple. Le carton, ça le gage. Et là, ben... Ok, ça fout un bordel monstre, mais ça aspire bien. T'embout, c'est sympa. Ok, et ça, ça a l'air d'être le petit réservoir qu'on peut vider avec un petit filtre qu'on peut enlever. On jette les saletés. Franchement, clean. Maintenant, moi, j'ai un petit souci avec la vidéo. Pas la même couleur, déjà. Et en plus de ça, elle est où, la petite soufflette ? J'ai qu'un bouton pour pouvoir aspirer. Derrière, ben, ça ne s'enlève pas. Donc, ouais, là, c'est juste un aspirateur. Ça m'a coûté 35 euros. Un aspirateur à main. Je vais laisser ça dans ma voiture et aspirer des choses, mais c'est pas possible. Il y a forcément un bouton quelque part, ou alors un cheat code pour pouvoir souffler. Genre, appuyer deux ou trois fois. Non. Non plus. Et rester appuyé. Non. Ben, clairement, c'est un aspirateur à main. Après, les embouts, ils s'emboîtent encore plus. Ah, je ne disais pas que des conneries. Il y a deux embouts qui s'emboîtent l'un sur l'autre. La petite brosse pour pouvoir aspirer et brosser. Attends, il y a la saleté, là. Je vais chercher les saletés qu'a récolté mon aspirateur robot. Si tu n'as pas vu la vidéo de l'aspirateur robot, ce n'est pas bien. C'est la dernière vidéo qui est sortie. Elle s'affiche dans les fiches, ou alors tu as juste une petite image qui s'affiche, là. N'hésite pas à aller la voir après cette vidéo, parce qu'à la fin, on a quand même un objet vraiment très stylé. Je vais chercher la saleté et essayer d'aspirer un petit peu pour voir. Bon, du coup, je reviens avec plein de saleté. On va laisser ça de côté. Voilà. Ça, c'est bien dégueulasse. Là, il y a de quoi aspirer. J'en ai parpillé un petit peu partout. Bon, clairement, cette aspiration, si ça n'aspire pas, vraiment, c'est de la merde. Ok, bon, j'ai aspiré une bonne partie. Il reste encore quelques merdes. Je vais changer d'embout. Ok, clairement, c'est un aspirateur de table qui marche plutôt bien. Et effectivement, tu as toutes les saletés qui sont bloquées grâce au petit filtre qui est là. Mais quand tu enlèves le fil, du coup, tu as toutes les saletés apparemment que tu vas aller jeter à la poubelle. Bon, clairement, vraiment pas mal. Par contre, je suis très déçu que ça ne fasse pas soufflette. Ils ne m'ont clairement pas envoyé l'objet qu'il y avait dans la vidéo. Bon, allez hop, objet suivant. Bon, du coup, avant le dernier objet, avant le dernier objet qui est très stylé, là, c'est un nettoyeur. Ça m'a fait marrer d'acheter ça, je ne sais pas pourquoi. C'est tout simplement une brosse électrique. Tu veux nettoyer tes chaussures ? Petite brosse électrique avec un petit peu de truc, là. Franchement, ça a l'air de bien marcher. Tu as plusieurs embouts. Comment on enlève ça ? Tu as tout pété, là ? Ah non, c'est bon, ça va. Tu as un petit truc pour l'accrocher. Si tu veux l'accrocher à, je ne sais pas, quelque part, la salle de bain, la porte d'entrée, aucune idée. De côté, on s'en fout un peu. Qu'on veut voir, nous, c'est ça. Le truc le plus ridicule que je n'ai jamais vu. C'est nul. C'est vraiment nul. Oh la vache, c'est un échec. Je pensais à un truc vraiment stylé, quoi. Un truc qui nettoie bien, qui frotte, qui... Je ne sais pas, je n'en sais rien, mais ça, c'est ridicule. Tu entends le bruit ? Après, tu le vois, tu peux ouvrir le moteur qui est derrière. Voilà ce que c'est. C'est un petit moteur avec de... Rien du tout. Je l'ai reçu juste comme ça, en vrac. Et clairement, c'est pas de la bonne qualité. C'est que du plastique. Ça, ça va frotter quand même. Je pense que si tu veux nettoyer tes chaussures... Je vais chercher une paire de chaussures à nettoyer. Je viens de me rendre compte que l'enregistrement de ma voix sur le nettoyage des chaussures n'a pas marché. Il y a un petit bug et le son ne s'est pas enregistré. Donc du coup, je te le résume un petit peu. J'ai nettoyé le côté des chaussures, qui était vraiment dégueulasse. On va passer au cachet. C'était dégueulasse et incrusté dans les chaussures. Des chaussures qui sont en tissu. J'ai essayé avec la première brosse de base, qui est plutôt pas mal. Sauf que j'en foutais partout sur mon bureau. Donc du coup, je suis passé à la deuxième brosse, que j'ai trempée dans l'eau et la mousse à côté. Sauf que comme je suis complètement tené, j'avais oublié que c'était de l'éponge. Donc du coup, évidemment, l'éponge, j'ai assez imbibé d'eau. Donc j'ai un petit peu essoré ça. J'ai testé par-dessus. Et j'en suis venu à la conclusion de cet objet, qui est totalement cheap, en plastique complet. Mais qui fonctionne pas trop mal. Qui a une brosse un petit peu rigide pour nettoyer les choses qui partent pas. Et qui a une brosse du coup en éponge, qui est un petit peu plus fine. Et qui justement, bah tu peux appuyer dessus. On va dire que ça va lustrer, ça va pas abîmer les chaussures ou les objets que tu nettoies. Qui ont pas besoin de beaucoup de pression ou de beaucoup frotter. Bref, on passe maintenant au dernier objet qui est juste ici. Cet objet, tu l'as vu sur la miniature. A mon avis, vous êtes pas mal à l'attendre. C'est une baguette magique. T'as dû voir passer sur TikTok la publicité mille fois. Et même sur Instagram. Bref, t'as dû voir passer la pub un million de fois. Ça arrive bien emballé. Et pour l'info, j'en avais commandé deux sur TikTok. Qui ne sont pas arrivées. Donc du coup, j'ai dû en recommander une sur AliExpress. Elle est très stylée. Ça a quand même coûté 40€. Mais après, le packaging est stylé. Il n'y a pas d'info de comment on l'utilise. Il y a ce petit papier. Ah si, il y a des infos. Donc à mon avis, c'est pour envoyer des petites boules de feu. Léviocin, 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 Léviocin. Oui, je suis nul en Harry Potter. Je connais que ça, Léviocin. Donc si je fais Léviocin tout le temps, je ne connais aucun autre sort. Mais on ne veut pas, c'est à ma faute. C'est parce que... C'est long Harry Potter. Bref, je vais me faire beaucoup d'ennemis. On arrête de parler d'Harry Potter. C'est arrivé avec un petit truc de chargement. Trop bizarre. USB, vert, petit embout qui se clipse au bout. Bon, j'espère qu'il y a un petit peu de batterie dedans. Parce que sinon, c'est la merde. Ça a l'air excellent, ça a d'être un petit fusil là. Bref, ça, on ne va pas tout balancer. Parce que clairement, j'ai une petite notice là qui dit Attention, les instructions pour lancer des boules de feu. Enfin, clairement, il y a marqué un truc comme ça. Et qu'il faut faire gaffe. Donc, on va lire les instructions. Ok, bon, du coup, sur la notice, ils ne disent pas grand chose à part Attention, les gars, il faut quand même être un petit peu à distance. Et surtout, il faut couper des morceaux de papier qui font 12 cm de long sur 1 cm de large. Donc, du coup, on va couper ces petits morceaux de papier. Ah ouais, c'est un papier qui est hyper fin. Donc, ils ont dit entre 8 et 12 cm de long. Là, ça doit faire à peu près 10 cm. Et le truc un peu chiant, c'est qu'il faut l'insérer là-dedans. Donc, il faut l'enrouler sur lui-même. Et grossièrement, il faut le faire passer là-dedans. Bon, je n'arrive pas. Ah ok, j'ai compris. Il faut juste le frotter comme ça sur lui-même. Voilà, sans qu'il se déchire. Et le mettre à l'intérieur. Bon, je n'ai pas dû très bien comprendre parce que grossièrement, là, j'ai tassé jusqu'au bout et je n'arrive pas à insérer plus de papier que ça. Là, il y a des guides. Grossièrement, c'est si tu veux faire des sorts. Mais à mon avis, tu as un petit bouton sur le dessus. Tu as juste à appuyer. Oh, ça fume. Oh putain, ça a cramé le morceau de papier. Ça l'a cramé. Putain, c'est une blague. Ça fait de la fumée ? Ça fait juste de la fumée ? Non, mais attends, mais c'est un gros sketch. Je ne comprends pas. Ok. Gros, à part brûler du papier, tu ne fais rien là. Il faut faire des petits sorts, genre tac, 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 tac. Je ne comprends pas. Tac, tac. J'essaye de faire des trucs, mais... Oh, le papier, il a complètement cramé. Une blague. Ah ouais, c'est chaud. Putain, par contre, dedans, ça chauffe terrible. J'essaye de faire marcher ce truc et dès que j'ai trouvé l'astuce, je te dis. Parce que carrément, c'est très stylé. Ça brûle, hein. Enfin, là, de toute façon, dedans, ça sent brûler. Ah ouais ! Excellent. En fait, à l'intérieur... Je ne sais pas si tu le vois. Tu vois, ça devient rouge. Grossièrement, il y a un petit tambour qui brûle au bout. Moi, je veux que ça fasse des petites boules de feu, que ça parte. Ok. Ça avait l'air de marcher un petit peu. J'aime beaucoup ça. Les vieux ça. Les vieux ça. Les vieux ça. Oh ! Oh, oh ! C'est exactement ça. Tu as vu la petite flamme ? Par contre, il y a pas mal de fumée. Les vieux ça. Vas-y, go. Vas-y. Oh ouais ! Par contre, non, éteins-toi. Ok. Peut-être qu'il faut faire des petits gestes, comme il y a marqué sur ce truc. Genre des petits tac-tac-tac ou des petits tac-tac-tac. Parce qu'à chaque fois que je fais un mouvement, j'ai l'impression que ça fait quelque chose. Ok ! Ça marche ! Je vais tester sans rien faire. Ça se trouve, ça part déjà. Ok. En fait, les sorts là, ça sert à rien. Par contre, hyper déçu sur le fait que ça part pas, ça décolle pas. Genre, ça fait pas un petit missile. Genre, un petit... Voilà, ça fait juste des flammes. Et même si le gouge le fait hyper long, genre comme ça, tu vois, ça dépasse bien. Les lieux, ça... Ouais, calme-toi. En fait, c'est hyper bien. Ça fait des flammes, c'est stylé. Mais ça fait pas comme dans les vidéos, genre, tu fais fiouf comme ça et... Ça décolle. Je suis déçu à ce niveau-là. J'essaye comme ça, mais bon, là, t'as un truc énorme qui sort. Parfait des flammes... Calme-toi, par contre. Alors, peut-être que si je mets que des petits bouts, j'enfonce jusqu'au bout comme ça, ça peut décoller. Ok. Ça décolle un petit peu. Ça brûle pas ? Ça a pas l'air de brûler. C'est cool. Je crois que plus ça va, plus je comprends comment ça fonctionne. En fait, il faut faire des petits morceaux qui rentrent à l'intérieur, mais qui bougent pas à la sortie. C'est-à-dire qu'on le met à l'intérieur jusqu'à ce que ça bute. Donc, tu l'enfonces de quelques centimètres. Et grossièrement, il faut pas qu'il soit bloqué dedans. Il faut que ce soit aéré. Et comme ça, quand ça prend feu, ça part directement. Oh, comme ça ! J'ai compris ! Trop cool ! Je vais essayer de le refaire avec celui-là. Et en fait, grossièrement, c'est le pliage du papier qui est très important. Tous les petits trucs que t'as là à côté, c'est pour le fun. Donc là, par exemple. Voilà, un petit peu comme ça. Celui-là, il était un petit peu merdique. Ouais, c'était bien sympa. Mais après, c'est dommage, ça part pas hyper loin. Donc bon, on peut pas tout avoir. Déjà, c'est une petite baguette magique qui est sympa à équiffer des flammes. Pour recharger ça, c'est un petit peu long. Mais le tir, il est sympa. Pour utiliser une fois, faire des petites blagues, c'est drôle. Mais faut pas se louper sur le morceau de papier, parce que si tu fais de la merde, ça va pas décoller. Bon voilà, maintenant, tu sais à quoi t'attendre avec ces baguettes magiques. Faut juste prendre le coup de main pour mettre les petits morceaux de papier bien comme il faut. Que ça soit pas bouché et que tu fasses un petit légué au sang. Et ça part à droite, à gauche, en haut, en bas, loin, pas loin. Bref, ça, tu le vois au fur et à mesure. En fonction des morceaux de papier que tu mets à l'intérieur. Mais grossoir, c'est pas mal. En plus, la baguette, elle est bien faite. Mais est-ce que ça vaut le coup de payer 45 balles ? Je sais pas trop. Après, elle est assez lourde. Elle est imposante. Elle est sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Que t'auras eu le temps de poser un petit like sous la vidéo. Et un petit commentaire si jamais t'as déjà testé ces objets-là. Ou si t'as déjà testé d'autres objets. Ou si t'as même d'autres propositions à faire sur des objets à tester. Et ben voilà, tu peux le marquer. Même si t'as aimé la vidéo, forcément, tu peux le marquer. Voilà, c'est cool. C'est une bonne vidéo, ça change de d'habitude. Nous, sachons, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Chou bidoubidou. Ça n'a pas marché. Pourquoi tu veux pas... Bon, ok. Là, brûle pas tout. Ça concerne à tout brûler.